Bonjour à tous, moi c'est Rivière-Nicolas, je suis étudiant en L2 en trilangue, anglais-allemand-japonais à l'université de Lyon 3. Bonjour, je suis Yolanda, je suis en M2 recherche japonais. Bonjour à tous, je m'appelle Rian Séléna, je suis étudiante en deuxième année de droit sciences politiques à l'université Jean Moulin Lyon 3. Le prix Caméléon finalement c'est un concours littéraire organisé par l'université Jean Moulin. C'est un prix étudiant, autrement dit les étudiants sont au cœur de ce prix, c'est-à-dire qu'on devient juré en s'inscrivant à ce prix-là. C'est un prix qu'on décerne à la fois à l'auteur mais également aux traducteurs qui sont étrangers. Le but c'est de lire trois livres qui sont en lice au programme et on devra choisir parmi nos lectures celles que l'on a préférées, celles qui nous a le plus parlé au travers des différentes histoires qui ont été racontées. Par rapport à ce prix, j'avoue qu'en fait j'ai pas mal festoyé. Il y a de grandes soirées avec des invités assez prestigieux, notamment monsieur le consul du Japon cette année, avec de bonnes choses à manger, à boire, plein de participants. Qui ne sont d'ailleurs pas que des étudiants, on a aussi des enseignants, des personnes de tout horizon au niveau de l'université. Et donc après on a différentes rencontres au fil de l'année qui sont à la même image et qui sont très très bien, donc très décontractées. Je suis quelqu'un qui est très curieuse par nature et je suis très intéressée par le Japon qui était du coup à l'honneur cette année. Et je me suis dit que j'allais tenter l'expérience pour découvrir plus de cette littérature que je n'ai pas l'occasion de lire. Pourquoi ? Parce que je ne l'avais jamais fait auparavant. Aujourd'hui je le regrette, vraiment, parce que c'est une expérience très intéressante, avec un brassage de population, un melting pot, avec des gens qui viennent de milieux très différents. Moi j'ai décidé de venir juré parce qu'il y a quelques mois je m'intéressais encore beaucoup au métier de traducteur. Et c'est un milieu assez hermétique, assez difficile d'accès, donc je m'étais dit que c'était quand même déjà une première possibilité de voir à quoi ressemblait ce travail. Déjà, beaucoup de plaisir. J'étais très contente de rencontrer l'auteur, la traductrice, d'échanger avec eux autour des repas, etc. Devenir juré, ça m'a apporté déjà un enrichissement personnel parce que chaque année on a des ouvrages à lire. Chaque année, c'est un nouveau pays qui est mis à l'honneur. Donc à travers ces trois ouvrages, on peut en apprendre davantage sur la culture. Moi, ça m'a apporté beaucoup de réflexions personnelles au travers de mes lectures. Ça m'a apporté un réel enrichissement. Ça m'a rapprochée de pas mal d'élèves. Il y a aussi les professeurs. J'ai oublié de dire bien sûr qu'il y a nos enseignants. Ça permet de les voir d'une façon un petit peu différente, sous un autre éclairage. Et bien sûr, de voir, de rencontrer les stars. C'est peut-être cette idée de participer à quelque chose qui est difficile à organiser en dehors d'un cadre peut-être institutionnel. Je veux dire, il faut quand même réunir tous ces gens-là. Rencontrer un auteur, là, cette année japonais, reconnu, c'est peut-être pas si simple que ça. Rencontrer des traducteurs qui sont eux aussi reconnus, ce n'est pas simple. Il y a une barrière, il y a un monde assez loin du monde de monsieur, madame, tout le monde. Je pense que c'est ça, c'est vraiment l'opportunité. Moi, ce qui m'a le plus plu, du coup, c'est vraiment ces temps de lecture au niveau des, chez moi, du coup, personnels. Donc, moi, vraiment, ce qui m'a plu, c'est découvrir les différents romans. Je dirais le dernier repas qu'on a eu avec l'auteur et le traducteur, parce que c'était vraiment un moment convivial et on a passé tous un bon moment pour échanger et découvrir la culture des deux côtés. Il faut vraiment franchir le pas, sauter le pas, tenter l'expérience. C'est vraiment quelque chose d'inédit, presque, et c'est une possibilité, comme je l'ai dit, de s'ouvrir sur d'autres horizons, de découvrir d'autres cultures, d'autres manières d'écrire aussi, et aussi découvrir ce métier de traducteur. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, je suis en droit à sciences politiques, donc ce n'est pas une barrière si on ne vient pas de cursus de langue, LEA ou LLCER. Et je dirais qu'il faut franchir le cap pour pouvoir découvrir et s'épanouir beaucoup plus que l'on est dans notre propre cursus. Inscrivez-vous, ne faites pas comme moi, n'attendez pas je ne sais pas combien d'années pour vous inscrire. Faites-le, faites-le tout de suite. C'est vrai, il y a trois ouvrages à lire, ce ne sont pas des très gros livres, on les lit en français, c'est important. Et puis voilà, c'est festif. Se dire que vraiment, ce n'est pas un travail, c'est vraiment quelque chose, c'est une rencontre festive, c'est un festival. Voilà, inscrivez-vous.